Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Par ce texte que vous nous proposez, l'idée est d'inclure un tiers dans le portage financier des rénovations énergétiques des bâtiments. Le tiers réalise l'investissement et le bénéficiaire des travaux lui rembourse l'avance et les intérêts à la livraison des travaux. Or le Code de la commande publique interdit tout paiement différé dans les marchés passés par l'État, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Le préfinancement étant réservé aux marchés de partenariats qui sont plus strictement encadrés. Par cette proposition de loi, vous voulez donc instaurer une dérogation aux articles du Code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique tels qu'indiqués. C'est inconsistable, les bâtiments publics doivent faire preuve d'exemplarité puisqu'ils sont responsables de 76% de la consommation énergétique des communes. Leur rénovation énergétique constitue donc un investissement important pour les acteurs publics et aujourd'hui le rythme des rénovations engagées est à la peine. Les bâtiments publics représentant une partie très importante du parc immobilier à rénover sur le territoire, si attelé est recommandé par toutes les organisations ou associations œuvrant pour le développement durable. Seulement, les mesures qui nous sont proposées aujourd'hui ne sont que parcellaires et ne répondent pas à l'enjeu colossal de la rénovation thermique qu'il est pourtant nécessaire de prendre à bras le corps. Ainsi, depuis le début de l'examen de ce texte, notre question demeure la même. Qu'est-ce qui justifie qu'on privilégie ce mode de financement-là plutôt que celui prévu par le Code de la commande publique ? Certainement la manne financière importante que représente le marché de la rénovation thermique pour les entreprises privées. Pourtant, au regard de son ampleur, il semblerait judicieux de sous-peser tout mécanisme financier simplifiant le recours à celle-ci plutôt qu'à des acteurs publics. De plus, il apparaît quelque peu hypocrite de la part de votre groupe de défendre un tel texte après la séquence sur le budget où vous n'aviez pas voté les amendements NUPES sur la rénovation thermique des logements individuels et où le gouvernement a supprimé les 12 milliards d'euros qui avaient été votés, malgré vous, pour augmenter les fonds dédiés au dispositif ma prime renof-sérénité. Donc, je réitère, êtes-vous animé par une réelle volonté de vous atteler sérieusement à la rénovation thermique alors que vous avez balayé d'un revers de main un tel budget pour cette cause ou bien par les intérêts financiers que cela pourrait rapporter au privé. Globalement, en termes de rénovation thermique des bâtiments publics, nous sommes face à un problème de structuration de la filière et à une pénurie de main-d'oeuvre, faute d'offres de formation. A tout le moins, les établissements publics et les collectivités toriales, tout comme l'État, devraient pouvoir gérer les marchés publics en la matière sans avoir à passer par un mécanisme de tiers-financement avec des appels d'offres classiques, voire des investissements propres. La version du texte telle qu'elle ressort modifiée après son examen en première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat et enfin en commission mixte paritaire, encadre davantage le recours au tiers-financement par dérogation au Code de la commande publique. Mais nous sommes encore en total décalage avec ce qui est nécessaire et urgent en la matière et ce, sans grande surprise, au regard de la suppression d'un budget de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique par le gouvernement il y a à peine quelques semaines. Néanmoins, le groupe La France Insoumise s'abstiendra sur le texte dans l'attente d'un gouvernement et d'une assemblée renouvelée qui ne trembleront pas pour renforcer l'État et les collectivités locales en prélevant sur les super-profits les budgets utiles à cette cause environnementale majeure. Je vous remercie.